Alors les classes inversées, en quoi ces classes inversées pourraient être un lieu dans lequel cette approche du numérique, ces aspects méthodologiques qui vont nous permettre de construire les compétences, voire, vous l'avez dit, des aspects plus ludiques, qui mettent en scène les étudiants, qui les mettent en activité. Je ne pense pas qu'au jeu sur les tablettes et des choses comme ça, évidemment. Mais peut-être que les classes inversées, elles réunissent un peu tout ça. Elles réunissent à la fois les approches compétences, les objectifs. L'étudiant sera capable d'eux. Combien de fois on a entendu cette ritournelle-là ? Vous savez que l'Union Européenne a défini ce qu'on appelle les Learning Outcomes, les acquis d'apprentissage. Ça dépasse quelque part la notion de compétence. La compétence, c'est ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire, point, 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 vous avez compris. Dans les Learning Outcomes originaux, il y a l'idée de ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire et de le démontrer. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça change tout. Par exemple, au niveau de l'évaluation, c'est ne plus le maître qui dit « Tiens, tu peux me raconter le théorème de Pythagore et me donner un exemple, etc. » Non. C'est l'élève qui vient avec sa production, avec son chef-d'œuvre, et qui dit « Voilà, moi je suis capable de faire ça. » Il est capable de démontrer la compétence, et vous reconnaissez les approches portfolio, etc., etc., dont on parle. Donc, les classes inversées, une sorte de congruence entre le numérique, mais on n'en parle plus finalement beaucoup, les objectifs, les méthodes et l'évaluation. Et je pense que son succès est lié à ça. Combien de fois on a eu des conférences sur les compétences ? Combien de fois on a eu des conférences sur les méthodes actives ? Et vous, vous avez eu une conférence sur le numérique. Les classes inversées travaillent comme un système systémique intégrateur de tout cela. Alors, qu'en est-il ? Finalement, les classes inversées, c'est d'abord un dispositif hybride. Alors, une brève histoire de l'éducation, ça c'est au XIVe siècle, quand le livre était rare. Il y avait le cours ex cathedra, ça veut vraiment dire de la chair, finalement. Quatre, cinq siècles après, ça s'est quand même amélioré. Maintenant, on a ça. Donc, ouf ! Et puis, finalement, on est quand même sauvé parce que maintenant, on a ça. C'est-à-dire, le cours filmé, on peut le regarder chez soi. Et donc, on se rend compte que dans ce mouvement-là, il y a de nouveau une externalisation. Il fallait être à 8h30 dans l'amphi 32 pour écouter le professeur Antel. Et maintenant, par cette externalisation-médiatisation, on peut écouter le cours quand on veut. Ça, c'est facile à dire. Mais ça veut dire qu'il revient à l'apprenant de fixer le temps quand il le veut. D'accord ? Et donc, là, de nouveau, une compétence, la gestion du temps intervient, tout simplement. Et donc, ce croisement entre présence-distance, enseigner-apprendre, ça, c'est le premier schéma des classes inversées que je vous présente ici. C'est la classe inversée telle qu'elle a été proposée en 2008 par deux enseignants du secondaire aux États-Unis. On ne parle pas ici d'un décret d'un ministère en Finlande ou au Québec. On parle toujours de ça, bon. On ne parle pas d'une invention des sciences de l'éducation. Non, mesdames, messieurs, on parle d'émergence. Des enseignants qui ont décidé de faire autrement. Alors, quelle était l'idée ? Traditionnellement, l'enseignement se fait en présence. C'est ce que je fais là maintenant. J'étais à l'heure pour donner cette conférence. Et l'apprentissage, il se fait bien souvent à distance, individuellement. On apprend en soi. On apprend toujours en soi. On n'apprend pas en groupe, vous savez. Oui, on stimule l'apprentissage en groupe, mais l'apprentissage, il doit venir chez la personne. Il doit y avoir une appropriation personnelle. L'idée des classes inversées, c'est de se dire, est-ce qu'une partie de l'enseignement transmissif qui mobilise quand même pas mal la présence, pardon, la proximité ? On ne pourrait pas le faire en ligne. Vous voyez que j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres. Pourquoi pas ? Voilà, on aurait pu le faire bien avant. Et on le faisait parfois. De manière à libérer du temps en présence pour accompagner les élèves. Ça, si vous voulez, dans les questions, on y reviendra. Parce que c'est là, à ce moment-là, que peut commencer la différenciation. Des élèves vont s'en sortir avec quelques vidéos et on va les mettre dans un îlot. Vous savez, une table où il y a 3-4 élèves qui travaillent. Ils vont s'en sortir. Et pendant ce temps-là, le professeur va aller travailler avec des élèves qui ont plus de difficultés. Vous voyez ? C'est ça, redonner du sens à la présence. Ce n'est pas qu'un discours vain. C'est quelque chose qui veut dire remettre en vigueur des relations entre les étudiants et entre les étudiants et le professeur. Ça, c'est la vision initiale des classes inversées. Les anglophones disaient « Lectures at home and homework in classes ». En français, les leçons à la maison, les devoirs à l'école. Moi, j'appelais ça les classes translatées. J'étais mal vu, vous savez. Oui, parce que, que ce soit par un média ou par le professeur, la théorie est toujours donnée avant et les exercices après. Apprends bien la théorie, tu feras des exercices après. Ah bon, d'accord. Tu verras plus tard, ça sert. Et donc, est-ce qu'on pouvait aller plus loin ? Alors, mes recherches ont montré quand j'interrogeais des enseignants et j'ai fait une recherche assez importante au Québec, en France, en Suisse, etc. en Belgique aussi. Quand ils me parlaient des classes inversées, ils me parlaient parfois d'autre chose. Ils ne me parlaient pas seulement de cours en vidéo que les élèves devaient regarder avant et ont fait les exercices en classe. Ils me parlaient de tout autre chose. Alors, le premier type que je vous ai décrit, c'est ça. Or, la classe à distance. Attention aux mots à distance tout d'abord. Dans la classe inversée originelle, il s'agissait bien « lectures at home », les leçons à la maison, les vidéos à la maison, etc. Mais, les écoles ont réinterprété ça parce que demander à des enfants de 8, 9, 10 ans, même 11, 12, 13 ans de regarder des vidéos le soir avant le cours pour pouvoir faire les exercices, ça ne marchait pas fort. Et ça, ça a conduit à une reformulation des espaces de l'école. Au lieu d'avoir un couloir avec 10 classes de chaque côté, on a créé des espaces plus grands où les élèves pouvaient travailler ensemble, regarder les vidéos, non pas individuellement, mais en groupe, et le professeur les appelait dans les classes pour faire des situations, problèmes, etc. Ça, c'est le premier type de classe inversée. Le deuxième type, il travaille aussi sur la présence et la distance, mais différemment. Imaginez que je vous mette en groupe de 4, 5, là, comme ça, et je vous distribue des thématiques au début de mon cours, ou des situations, problèmes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je vais vous demander, pour le prochain cours, c'est-à-dire la semaine prochaine, de venir faire une présentation sur ce que vous avez trouvé à la maison sur Internet ou au centre multimédia de l'école, et de venir faire une présentation devant les autres. Donc là, on joue aussi sur la présence, distance, l'accompagnement, ou pas de l'enseignement, mais pour mettre les élèves en activité. Oui, on va leur demander de faire des présentations. Moi, j'ai fait ça dans mes cours, n'est-ce pas ? Et mes 6 groupes d'étudiants sont tous arrivés avec des PowerPoints. Ben oui, ils n'avaient vu que ça dans leur vie, ils ont fait des PowerPoints. Maintenant, je leur dis, et surtout pas des PowerPoints, n'est-ce pas ? Je vous demande de rêver une activité, une animation que vous allez appliquer sur le reste de la classe. Ah oui ! Sinon, on en fait de nouveau des acteurs, mais en tout cas pas des auteurs de leur apprentissage. Et donc, ça, c'est pour moi le type de... On explore les contextes, on revient en classe, on modélise tout ça. Faut-il opposer les deux ? Les deux stratégies. L'une qui reste quand même assez transmissive et l'autre qui est davantage en pédagogie active. Je ne pense pas. Je pense que... Et ça existe, je l'ai rencontré. Il y a des enseignants qui mélangent les deux types, finalement. Ils mélangent les deux types, par exemple ici, les étudiants explorent des contextes, ils viennent faire une activité en classe, la théorie arrive pour modéliser tout ça, et ensuite, on fait des applications. Et donc, on systémise le mouvement. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire qu'il y a deux inversions. La première, je l'appelle le rapport au savoir. Là, le savoir est transmis par le professeur. Là, le savoir est distribué par des médias dans le cloud, dans les librairies, les bibliothèques, tout ce que vous voulez. Et là, ce sont des savoirs récoltés par les élèves eux-mêmes. L'autre axe, c'est les rapports au rôle. Le professeur donne son cours, les étudiants participent collaborativement aux activités, et finalement, là, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif de formation pour les autres. Vous retrouvez évidemment le type 1 qui est environ là, les savoirs externalisés et les étudiants qui participent aux exercices. Le type 2, les savoirs récoltés, les étudiants construisent le dispositif. Et finalement, tout d'abord, tout un vocable, les classes, la classe inversée, la classe translatée, les classes inversées et là, les classes renversées. Ça existe ? Oui, oui. Vous allez voir Jean-Charles Caillé, professeur à Lille, en master, en biologie, génétique, etc. Le cours est intégralement construit par les élèves qui travaillent en groupe et qui construisent eux-mêmes le syllabus et les activités pour les autres élèves. Oui. Les étudiants en groupe préparent les questions d'examen pour les autres groupes. et M. Caillé se retrouve le soir en train d'essayer de répondre aux questions de ses élèves. Ça, c'est la classe complètement renversée. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça. Je vais vous dire que les classes inversées, c'est tout un continuum, finalement, et qui est intégré dans ce que moi, j'ai appelé le type 3. En fait, je vais bientôt terminer. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. quand j'ai créé cette modélisation, je me suis dit mais non d'une pipe, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et effectivement, M. Kolb, qui est là, il a parlé du cycle de Kolb, ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Comment nous, les humains, nous apprenons et nous n'apprenons pas comme à l'école, vous savez, mais pas du tout. L'apprentissage expérientiel, l'apprentissage des humains, commence généralement avec une expérience du vécu, quelque chose que nous rencontrons dans notre vie, que nous ne comprenais pas, pourquoi les voisins se sont disputés, pourquoi le percepteur des impôts m'a envoyé cette lettre, etc. Nous commençons par des situations, problèmes. Nous réfléchissons sur cette situation, nous l'analysons, nous en discutons avec toutes. Toi, ça t'est déjà arrivé ce problème-là et on commence à faire des hypothèses là-dessus. Une fois qu'on a les hypothèses, on va généraliser, c'est-à-dire, on va aller voir mais est-ce qu'il y a des systèmes compréhensifs, des théories, des modèles, que sais-je, qui permettent d'expliquer ça. Et quand on dira ah oui, ça doit être ça, on va essayer d'expérimenter, c'est-à-dire de voir si le modèle qu'on vient d'adopter, il est fructueux et peut être transféré. C'est exactement mon cycle des classes inversées. Les élèves vont dans les contextes, ils discutent de ce qu'ils ont trouvé avec d'autres, ils font appel aux théories et aux modèles et ensuite, ils essaient de transférer dans des situations aux problèmes. Donc, rien de neuf de ce côté-là si ce n'est finalement une grande variété de méthodes, une systémique, une énergie qui est là. Malgré tout et malgré cela, on reconnaît aussi le fameux cycle de contextualisation des méthodes actives. Peut-être que vous connaissez Jacques Tardif, professeur à Sherbrooke, qui a établi finalement les bases de ces méthodes actives dans un livre qui s'appelle « L'enseignement stratégique » et il disait « Un bon enseignement commence par contextualiser, donner du sens. Je vais vous donner un cours sur la structure des cellules. Est-ce que vous avez déjà entendu des choses là-dessus ? » Et évidemment qu'il va recevoir des préconceptions naïves, des connaissances approximatives, etc., mais ça va lui permettre d'ancrer son enseignement et de décontextualiser, de trouver les invariants, les modèles, les choses, les récurrences qui reviennent toujours et ensuite on va recontextualiser pour voir si la théorie fonctionne bien. Vous allez me dire « Oui, mais tout ça on savait déjà » dans les cours en classique. On commence par décontextualiser ce qui n'a absolument aucun sens. On donne les théories d'abord parce que quand tu comprendras les théories tu pourras travailler. Non, non, non. Le cycle est un cycle complet à prendre dans son ensemble. Finalement, je terminerai par un petit clin d'œil on en a déjà parlé ici avec vous je crois ou votre voisin la taxonomie de Blum. Vous savez, la taxonomie de Blum ça date quand même de 1956. Ouais, c'est vieux. Prenez les derniers ouvrages sur les fameux learning outcomes les acquis d'apprentissage dans les dix premières pages vous avez toujours la taxonomie de Blum qui dit ben oui il faut d'abord mémoriser il faut comprendre il faut appliquer et ensuite on pourra analyser synthétiser évaluer créer etc. Quelle jolie pyramide ! L'école en effet elle dit ça il faut commencer par des savoirs des grilles de lecture des modèles et ensuite si tu es sage si tu as bien compris ben on fera des situations problèmes des exercices des applications ça c'est l'école l'école notre école mais dans notre société qu'est-ce qui se passe ? Ben c'est l'inverse évidemment nous rencontrons d'abord des problèmes des terrains d'exercice de savoir je ne parle pas ici de la recherche fondamentale je parle de la vie des gens des humains qui doivent se débrouiller avec des systèmes de plus en plus complexes et compliqués et c'est après qu'ils vont aller chercher les savoirs pour essayer de résoudre leurs problèmes est-ce que ça vous arrive souvent vous finalement de lire des théories et de ramasser des problèmes ensuite ? Mais il vaut mieux que vous ne lisiez pas de théories alors et voilà alors vous remarquez ma figure ? Ce n'est pas l'un contre l'autre c'est les deux en même temps ce sont des faces qui finalement s'alimentent l'une l'autre donc mon propos n'est pas révolutionnaire il ne vise pas à tout renverser la structure il vise finalement à réincorporer dans la construction de notre humanité des éléments qui nous viennent du contexte qui en particulier viennent du numérique et d'essayer de faire tourner tout ça ensemble en sachant bien que le numérique est à la fois un poison et un remède c'est un pharmakon pharmakon c'est un mot de Socrate c'est les deux en même temps et nous devons apprendre à vivre avec ça et pas toujours essayer de vouloir se polariser sur l'un ou sur l'autre c'est une pensée systémique qui doit nous conduire il ne faut pas compter les points d'un côté ou de l'autre ce n'est pas ça la vie des humains et donc finalement en conclusion de nouveau une petite pensée philosophique j'adore me balader des sciences à l'épistémologie pour revenir dans l'éducation sans doute mon âge qui m'a permis de faire ça mais c'est vrai quand on lit la philosophie maintenant on voit d'un côté les rationalistes le monde des idées Platon nous disait qu'il était presque inaccessible ce que nous voyons c'est des lueurs des ombres finalement de cette réalité que nous tentons de décoder de la manière la plus scientifique possible et cette vision là nous a permis de faire des progrès énormes au niveau de notre santé de notre vie de notre bien-être de tous ces gadgets que finalement nous avons entre les mains et de l'autre côté des philosophes qui nous parlent du monde des faits des perçus de nos expériences de notre humanité des choses qui sont irréductibles au déterminisme alors que choisir vous connaissez ma réponse je vous l'ai assez introduite entre finalement le biéviorisme les savoirs à transmettre et finalement le constructivisme les savoirs que vous avez déjà et que je vais essayer de faire développer c'est peut-être une nouvelle renaissance je pense que je vous convie malgré tout c'est-à-dire une réunion finalement une union plutôt de ces savoirs de ce numérique qui est résultat de ces savoirs et de nos propriétés purement humaines je pense que c'est devenu malheureusement plus une question de choix les espèces passent les humains peuvent disparaître les robots nous menacent je pense que c'est tout à fait clair pour moi et nous y travaillons d'ailleurs avec acharnement essayer de construire cette intelligence artificielle qui va assouvir tous nos besoins qui va nous hypnotiser vous savez comme dans le livre de l'agent le cobra et je pense que nous ne devons pas nous laisser faire et la seule chose que nous puissions faire c'est de remettre en vigueur ce qui fait de nous des humains merci beaucoup merci